Alors nous allons voir la technique de base pour appliquer une coloration artificielle. Donc au départ, moi je fais toujours faire avec un démêlant, surtout pas un shampoing, un démêlant bon marché que l'on peut trouver évidemment au supermarché. Pourquoi un démêlant ? Parce que ça a vraiment la consistance d'une coloration artificielle et deuxièmement, ça ne l'abîme pas, les tâtes implantées puisqu'on va appliquer régulièrement pour s'entraîner. Voilà, donc là ce que je vais vous présenter, c'est sur une personne, la technique. Alors il va vous falloir d'abord un bol, donc évidemment un démêlant, votre pinceau le plus large et des gants. Gants, peigne démêloire et peigne à queue plastique. Alors tout d'abord, aujourd'hui on va voir la technique de base pour appliquer une coloration artificielle. Donc moi au départ, je fais faire avec plutôt un démêlant, un démêlant de qualité, voilà, la plus basse, vraiment un démêlant bon marché. Pourquoi ? Parce que ça a vraiment la consistance d'une coloration artificielle. Voilà, et deuxièmement, bon, comme on va l'appliquer sur une tête implantée, ça n'abîme pas les cheveux puisqu'on le fait régulièrement. C'est quand même plus respectueux au départ et puis ça nous évite de sortir des tilles de couleur. Je n'en vois pas quel est l'intérêt de gaspiller de plus du produit. Alors, au départ, donc, on va brosser la chevelure de la cliente. Alors, il vous faut donc un bol, votre pinceau le plus large, vos gants, votre peigne de démêloir pour démêler ou brosse pneumatique, et votre peigne à queue plastique. Donc, d'abord, on brosse bien les cheveux. Pourquoi ? Pour enlever le poussière, laque, si elle a mis un peu trop de laque ou trop de spray, voilà, pour démêler, enlever éventuellement les noeuds. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, il va falloir d'abord délimiter des zones de travail. Alors, au départ, avec juste l'oreille du peigne, on va diviser la tête en deux. Pointe frontale jusque dans la nuque. Voilà. Donc, bien lister la chevelure. Au départ, il vaut mieux y mettre une pince croco. Et on fait à l'identique de ce côté-là. Ensuite, il faut diviser encore la tête une autre fois. Donc, le vertex se situe là. Donc là, on va plutôt mettre au niveau du point d'équilibre, là où le peigne tient tout seul. On va faire une séparation qui va passer juste derrière l'oreille. Alors, d'abord, pointe frontale. Oreille à oreille, en passant par le point d'équilibre. Vous voyez ? Donc, ça va nous faire quatre zones. Quatre pinces à positionner. Voilà. Donc, avec les dents du peigne. Ou l'oreille du peigne. Voilà. Donc, et on met les pinces. Donc, tout d'abord, il faut vraiment s'entraîner à ce que ça soit très net. Bon, là, il vous présente des produits. Bon, là, il mélange. On verra plus tard dans les séances plus tard. Ça, c'est de l'oxydant. L'oxydant, c'est de l'oxygéné. C'est elle qui va révéler la couleur qui est dans le tube ou dans le flacon. Voilà. Donc, là, c'est un shaker. Voilà. C'est un doseur. Alors, on utilise plutôt, maintenant, la balance. Parce que je trouve que, quand même, c'est plus précis. Alors, vous avez aussi les doseurs. Alors, moi, ce que je vous préconiserais, c'est de mettre 50 grammes de soins, de produits factices. Ensuite. Alors, ce qui est important. Il faut le mélange. Alors, ce qui sera important, vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, c'est de tenir son peigne à queue en poignard. Et en même temps, alors, que vous êtes droitière ou gauchère, si vous êtes droitière, tenir le peigne à queue de la main gauche. En même temps, il faut tenir aussi le passeau de la main gauche. Donc, ça, c'est la difficulté. Et l'autre difficulté, c'est de faire des séparations très fines et à l'horizontale. Voilà. Mais comme la tête est au val, ça va suivre, finalement, la forme de la tête. Donc, là, voilà, à une époque, on utilisait ce shaker. Voilà, on secouait bien. Et effectivement, le mélange, c'était vraiment très, 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 très bien mélangé. Maintenant, ce qui se fait plus, qui est, entre guillemets, plus moderne, c'est des petits fouets ou des petits batteurs. Ça, c'est comme la mode, tout change, tout évolue. Je refais encore le produit. Oui, bon, il faut bien les mélanger. Donc, ils préconisent d'abord de mettre l'oxydant avant de mettre dans le bol, avant de mettre la couleur. Ça, c'est quelque chose, pour l'instant, on utilisera ça plus tard. Voilà. Donc, là, on va plutôt sur quelque chose de concret. Après, pour le début, donc, on met ses gants, alors plutôt avoir des petits gants fins, à usage unique. C'est plus hygiénique, ce n'est pas plus mal. Voilà, bon, il faut être vraiment à l'aise. Il ne faut pas avoir des gants trop petits, trop serrés, parce que tu ne vas pas travailler. Il y a des grands gants trop grands, parce que vraiment, ce n'est pas évident pour travailler. Et vous allez commencer par la partie arrière. Alors là, ils vous montrent des cheveux blancs. Voilà, ils expliquent que finalement, il faut toujours commencer. Voilà. Bon. Vous allez appliquer des portions sur toutes ces zones-là. Alors, moi, j'appliquerai les points de frontal, mais ensuite, moi, j'ai l'habitude de faire points d'équilibre oreille à oreille. Donc, chacun va à sa façon. Le principal, c'est d'appliquer, justement, la coloration. Alors là, vous voyez, on va faire des séparations à l'horizontale. Mais comme ça suit la forme de la tête, c'est légèrement un petit peu diagonal. Et là, le plus horizontalement possible, en suivant la forme du crâne. Alors, d'abord, quand vous aurez appliqué, ici. Donc là, je tiens mon peigne en poignard. Ma main se positionne ici pour tenir la chevelure. Je prends une séparation de 1 cm. Mais à te regarder, avec le pouce et l'index, voilà, je vais séparer la mèche. Je descends celle-ci vers le bas avec la peau de peigne. Et avec l'autre main, je bascule la mèche vers l'autre. Et en même temps, j'applique la couleur. Une fois comme ça. Toujours le peigne en poignard. Je fais d'abord dessus. Et ensuite, je tourne mon pinceau en bas. Et je garde toujours aussi mon pinceau en bas. Bon, là, on ne le voit pas très bien sur la vidéo. Ici, on le voit bien. Voilà. Et je prends ma séparation. Je vais remettre du produit chargé de produit, mon pinceau. Ah, les bèches, là, elles sont fines. Voilà, il faut qu'au finalement, votre peigne ait pu, vous le venez par transparence. Si vous prenez des mèches trop fines, ça ne va pas aller. Alors, votre pinceau. Donc, évidemment, vous le faites tremper dans le produit. Vous allez enlever le surplus sur le bol, le bord du bol. Et vous allez appliquer en haut et ensuite en bas. Donc là, en poignard, on le voit dur. Mon pinceau vers le haut et là, vers le bas. Toujours le paille en poignard. Je prends une séparation de 1 cm. En haut. En bas. Voilà. En haut. En bas. Alors, attention, vous voyez, là, les poils du pinceau sont presque à la verticale. Ça, il faut éviter parce que ça irrite le cuir chevelu. D'accord ? Voilà. Ça, c'est important. Il faut plus que votre pinceau soit à plat. Voilà, parce que vous voyez, elle le montre bien. C'est agréable quand on applique directement le pinceau à la verticale. Donc, plutôt, voilà, vous allez plutôt le tenir comme ça. Voilà. Et si les cheveux sont longs, vous maintenez avec l'autre main la chevelure. Et vous avez toujours le peigne en main. Donc, évidemment, on va faire ici. Après, donc, à l'horizontale. Alors, moi, je ferai d'abord cette partie-là. Et puis après, les deux parties arrière et les deux parties sur le côté. Quand vous arrivez dans la nuque, voilà, vous faites la gestuelle vers le haut. Mais ce n'est pas la peine de faire vers le bas. Vous en rechargez plus sur votre pinceau pour éviter de casser le poignet. Et ensuite, vous allez aérer la chevelure. On plaque pas. Alors, tout dépend aussi des produits. Il y a des produits où il faut vraiment plaquer. Et ça, on vous le dira plus tard au salon. Tout dépend des marques. Voilà. Donc, quand j'ai fait la partie gauche arrière, je fais la partie droite arrière. En haut. Et en bas. Voilà. Je dépose ma couleur. Ensuite, vous faites les séparations le plus horizontalement possible. Et ça va suivre la forme du crâne. Je vais jusqu'à ma bordure. Voilà. Jusqu'à ma bordure. Voilà. Pagne en poignard. Séparation fine de 1 cm. Je charge mon pinceau. Et j'applique en haut. Et je tourne mon pinceau en bas. Et je tiens avec les mains. Là, on le voit bien. Je sépare ma chevelure. Je recharge mon pinceau de produit. Une fois vers le haut. Et hop ! Vous avez vu ? Une fois vers le bas. Voilà. Regardez comme c'est joli. Il faut que ça ne soit pas plaqué. Déjà que la cliente, bon, on n'est pas toujours très à l'aise avec une couleur sur la tête. Il faut quand même à la fois que ça soit joli. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, voilà, de bien contrôler si la couleur est bien prise. Et puis surtout bien faire les bordures ensuite. Voilà. Vous vous apprendrez aussi à faire sans pince et en commençant par les bordures. Quitte à remettre un peu sur les bordures puisque là, vous voyez, c'est une vraie coloration. Et la coloration, elle commence à être révélée. Et on voit bien les zones qui sont colorées. Et qui sont colorées. D'accord ? Donc, c'est à vous d'être soigneuse et de vous entraîner. Il faut vous entraîner à être déjà minutieux. Et puis, on verra après dans la rapidité. Voilà.